Les avis divergent mais la majorité boudre les sages-femmes en Côte d'Ivoire. Pour la présidente de l'association des sages-femmes du pays, il y a bien des brebis galeuses mais tout le corps n'est pas atteint. Nous sommes là pour le bien-être de la famille et nous voulons faire en sorte que la profession sage-femme connaisse à partir de maintenant un essor. Et nous voulons que la population entière adhère au processus d'engagement de la sage-femme à donner des soins de qualité. En Côte d'Ivoire, la profession existe depuis 1925 et on compte actuellement 3500 sages-femmes dans le pays. 1600 autres sont en attente d'affectation. Le ratio sage-femme-population aujourd'hui est acceptable en Côte d'Ivoire mais c'est la repartition qui pose problème. Elles sont beaucoup plus concentrées au niveau d'Abidjan qu'au niveau de l'intérieur. Elles donnent la vie en moyenne 500 fois par an. Cependant, de nombreuses difficultés minent l'exercice de ce métier noble. Les difficultés sont multiples au niveau de la pratique, au niveau de la formation. Au niveau de la formation, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de moyens pour beaucoup plus d'élèves qui sont recrutés. Et donc, ça pose le problème de formation de qualité. Et puis, au niveau de la pratique, il n'y a pas suffisamment de matériel, de médicaments. Et le plus souvent, il y a des grincements dedans au niveau de la population. La sage-femme est une praticienne médicale en charge du diagnostic, de la surveillance d'une grossesse et de la pratique d'accouchements normaux. Son intervention court de la grossesse à la période après l'accouchement. Elle produit des soins aux nouveaux-nés et nourrissons et conseille aussi les parents. En cas de pathologie, elle exerce obligatoirement en collaboration avec le médecin obstétricien, l'anesthésiste ou le pédiatre. Merci.